Bonjour, bonjour. Voilà, je suis ravie d'être là. Madame la ministre Alieu-Marie, qui est une amie, m'a demandé de participer à cette conférence aujourd'hui, il y a trois semaines, et j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup Michel et que je suis quelqu'un de très spontané. Quand j'ai vu le sujet sur lequel je devais m'exprimer, j'ai failli la rappeler. Donc, la langue aide ou handicap à l'expression artistique. Donc, c'est un sujet de fil au bac. Je ne prétends pas du tout avoir les réponses à cette question qui est très intéressante et importante, mais je vais essayer de l'éclairer par certains points et de vous parler de mon expérience personnelle, parce que c'est plus facile de ramener les choses à travers moi, vous comprendrez les problèmes linguistiques que nous allons aborder. Alors, d'abord, tout art a ses contraintes, c'est-à-dire que quelle que soit la forme artistique utilisée, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la danse, tout art a un vecteur, un support, et ce support est lui-même limité. Un peintre peint sur sa toile. S'il déborde et qu'il veut peindre sur le mur, il n'y a aucun problème, il a le droit, seulement quand il va vouloir faire des expos qui feront le tour du monde, ça va être difficile de déplacer le mur qui est à côté de la toile. Donc, en général, il se limite à peindre sur la toile parce que c'est plus pratique. Un chorégraphe qui veut faire un ballet a, par exemple, 25 danseurs dans le corps de ballet à sa disposition, il va faire sa chorégraphie en fonction de ses 25 personnes. Il aurait voulu en avoir peut-être 150, mais il ne les a pas, donc il va faire des entrées, des sorties, il va les changer, il va les déguiser. Il est contraint par le nombre de danseurs de sa troupe. Il est contraint également par le temps. Il ne peut pas faire un ballet qui va durer cinq heures parce qu'au Théâtre du Châtelet, ça ne passera pas. Ou alors ça sera une exception, ça passera peut-être une fois, mais ce n'est pas un mode qu'on peut reproduire. Donc ça, c'est sa contrainte à lui. Un cinéaste qui fait un film a un budget. Que le budget soit d'un million d'euros, ce qui est vraiment les petits budgets, mais on fait des films à un million d'euros, qui, certains, sont pas mal du tout, ou que ce soit un réalisateur américain qui a 150 millions d'euros pour faire son film, les deux, je peux vous garantir, vont dire que ce n'est pas assez. Celui qui a un million d'euros, il aurait bien voulu avoir un million cent parce qu'il aurait pu faire une petite chose de plus. Et celui qui a 150 millions d'euros pour faire son long-métrage de cinéma hollywoodien, il aurait bien voulu avoir encore 50 millions de plus parce qu'il aurait pu faire encore mieux. Donc le facteur économique, l'argent, limite la façon dont le film sera fait et réalisé. Et pour en revenir à notre sujet sur la langue, par exemple, Molière écrivait ses pièces en fonction de la durée des actes qui étaient écrites en fonction de la durée des bougies. Les bougies s'éteignaient au bout d'un moment parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. C'était des bougies qui étaient allumées partout sur le plateau. Et donc, ils avaient calculé, je ne sais pas, ils avaient certainement dû trouver des bougies de très bonne qualité, mais en tout cas, celles qui duraient le plus longtemps. Et donc, voilà, paf, quand la bougie arrivait à extinction, il fallait que ça coïncide avec la fin de l'acte pour qu'on puisse les rallumer pour l'acte suivant. Donc, c'est une considération extrêmement matérielle, mais qui a une incidence tout à fait, comment dire, enfin, une incidence énorme sur l'écriture des pièces de Molière. Et pas que Molière, mais tous les auteurs de l'époque. Tout le monde parle, évidemment. La langue, c'est une chose que tout le monde utilise, Dieu merci. Mais ce n'est pas de l'art pour autant. Quand on assiste à une conversation entre deux qui dame dans le métro, c'est une chose. Si ce dialogue est retranscrit par Céline ou Prévert, ça devient de l'art. Il y a une différence. Même si tout le monde parle, tout le monde ne fait pas que de l'art en parlant, malheureusement. Et ensuite, je voudrais parler d'un troisième point qui est le filtre de la raison et de l'intelligence. C'est-à-dire que la langue, le langage, contrairement aux autres arts, s'adresse d'abord à la partie rationnelle de notre cerveau. C'est une démarche plus subtile et plus sophistiquée. Je m'explique. Quand on regarde un ballet, quand on écoute de la musique, quand on regarde un tableau, on peut avoir une émotion soudaine, violente et immédiate par rapport à ce qu'on a vu sans forcément comprendre. On peut très bien voir un tableau et avoir la chair de poule et le trouver magnifique, même si on ne sait pas ce que le peintre a voulu dire en faisant ce tableau. Pareil pour un opéra, on écoute un opéra en italien, il y a un passage absolument sublime, on trouve ça magnifique, même si on ne comprend pas l'italien. On peut être bouleversé et trouver ça absolument sublime. La langue, par contre, s'adresse d'abord à notre intelligence. On a besoin de comprendre avant d'apprécier. C'est-à-dire que c'est un cheminement plus complexe. Ça s'adresse d'abord à la partie cérébrale de notre cerveau qui analyse et ensuite à l'émotion. Donc c'est moins immédiat, c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus subtil. Et je voudrais dire que par exemple, la langue peut aussi être enrichie par le son. C'est-à-dire que quand on lit une poésie, même pour soi, on la lit à voix basse ou on la lit dans sa tête, on entend la sonorité. C'est-à-dire que automatiquement, si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites, vous verrez que même si vous le... sans le chuchoter, même si vous le dites dans votre tête, vous avez la musicalité des mots qui fait que ça renforce le sens et que ça renforce la beauté des mots choisis, leur juxtaposition. Donc il y a vraiment un effet rythmique, un effet presque hypnotique dans la sonorité des mots qui renforce la beauté de la langue. Pareil, lorsqu'un acteur dit des vers, les vers pris en tant que tels des vers de racine sont magnifiques. S'ils sont bien dits par un acteur avec le bon tempo, la bonne sonorité, ça devient encore plus beau. Donc c'est vraiment très enrichi. Et si on veut comparer, enfin, je voudrais parler par rapport à ce qui est contemporain, le rap ou le slam qui s'adressent, qui sont un peu la poésie de nos jeunes, je dirais, entre guillemets, enfin en tout cas du mien, il a 19 ans, je peux vous dire qu'il ne lit pas beaucoup Victor Hugo, mais tout ce qui est slam et rap qui passe à la radio ou qui l'écoute, c'est pour lui, c'est sa poésie, moi j'appelle ça quand même la poésie contemporaine. Le slam, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des textes qui se passent parfois d'ailleurs totalement de musique et le rap, c'est des textes avec une musique mais qui est souvent très répétitive et beaucoup de morceaux de rap se ressemblent. Là où je veux en venir, c'est que ce qui porte et ce qui prime dans le rap et dans le slam, ce sont les textes, les paroles. Alors après, on peut les aimer, pas les aimer, ce sont souvent des paroles revendicatrices ou qu'est-ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je dirais, la pierre d'achoppement du langage de nos jeunes d'aujourd'hui. C'est ça qui leur parle. Alors, je voudrais surtout vous, enfin, surtout pas, surtout vous parler de moi, mais vous parler de mon expérience personnelle. Donc moi, je suis belge, je suis venue à Paris il y a 25 ans, j'ai fait le trajet en sens inverse de la plupart des Français qui quittent la France pour aller en Belgique. Moi, je suis venue ici il y a 25 ans. J'ai fait le conservatoire de théâtre à Bruxelles et pourquoi est-ce que je suis venue ? Tout simplement parce que le marché francophone en Belgique était beaucoup trop étroit pour une comédienne francophone. Alors, je vais vous faire un petit topo rapide sur la Belgique. La Belgique, vous connaissez, c'est juste à côté. Il y a à peu près 11 millions d'habitants, il y a 6,5 millions de flamands, il y a 3,5 millions de français, il y a 1 million de bruxellois qui se divisent à peu près moitié-moitié. C'est ça, ce sont bien les bons chiffres. Et il n'y a aucune interaction culturelle entre les deux communautés. Alors, je ne parle pas des interactions économiques et politiques qui ne sont pas très existantes non plus, il faut le dire. Disons que ça se limite vraiment au minimum, mais alors culturellement, c'est zéro. Moi, à l'époque, quand j'étais au conservatoire, il y avait la partie conservatoire flamand, la partie conservatoire francophone, c'était le même bâtiment. Quand on avait nos examens publics, aucun flamand ne venait nous voir. Et quand les comédiens flamands, les jeunes comédiens flamands avaient leur concours public, on n'allait pas les voir non plus, tout simplement parce qu'on n'était pas informés. C'est-à-dire que personne n'avait même l'idée de penser que ça pourrait nous intéresser d'aller voir ce que font les autres. Donc, il y a une séparation totale du fait de la langue. Moi, je voulais absolument faire du cinéma, j'étais encore au conservatoire et un jour, la cantine était mixte. Alors, bizarrement, ça, il y avait aussi bien les flamands que les francophones qui arrivaient, c'était la même cantine. J'ai vu un panneau, écrit en flamand d'ailleurs, donc, casting pour un film de cinéma. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire du cinéma et c'était un réalisateur flamand qui s'appelle Rob de Herte et c'était marqué donc en néerlandais, voilà, audition, etc., cherchons comédien, bon. Et je me suis présente, j'étais la seule, j'étais la seule du conservatoire à me présenter à cette audition. J'ai été à l'audition, donc c'était un film tourné en flamand, il fallait jouer en flamand. Moi, j'ai appris 12 ans le flamand à l'école, c'est-à-dire que je peux vous faire une analyse comparative de textes et traduire des choses très très compliquées, mais je suis incapable que c'était, bon, c'est une autre question, mais c'était l'enseignement du flamand en Belgique, c'était une catastrophe pour les francophones. Donc, j'ai été me présenter à cette audition avec mon petit dictionnaire français-flamand sur les genoux. Il m'a vu arriver, il a halluciné parce que j'étais la seule francophone qui se présentait à l'audition avec son dictionnaire, donc j'avais quand même un peu répété mon texte, donc je n'étais pas tout à fait à la masse. Mais bon, alors il se trouve que c'était un film qui se tournait à la communauté européenne à Strasbourg. Finalement, le film s'est tourné en anglais, il devait se tourner en flamand, finalement, il a engagé une actrice anglaise dans le rôle principal, ça s'est tourné en anglais, et donc moi, je jouais le rôle d'une interprète qui parlait aussi bien français que flamand qu'anglais. J'ai fait un autre film après, toujours parce que ça se passait, je ne sais pas quoi, bizarrement plus du côté flamand, avec un réalisateur flamand qui s'appelle Freddy Coppens, où j'ai passé deux mois en verse, en immersion totale pour apprendre le flamand, pour que vraiment ça soit vachement bien fait et que ce soit ma voix qui soit gardée au final dans le film. Donc, j'ai vraiment énormément travaillé. Ce que je voulais, où je voulais en venir avec tout ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, la différence entre les flamands et les francophones wallons, c'est que les flamands sont fiers d'être flamands. Ils parlent exactement la même langue que les hollandais, c'est exactement la même langue, c'est juste une question d'accent qui diffère, étymologiquement, grammaticalement, c'est la même chose, sauf que les flamands sont fiers d'être flamands. Ils aiment se voir à la télévision, au cinéma, ils ne sont pas tout le temps en train de regarder ce qui se passe en Hollande. Ils sont fiers de leur culture flamande et de leurs racines flamandes. À l'époque où je suis partie de la Belgique, la télévision flamande était beaucoup plus dynamique que la télévision francophone. Elle est arrivée au stade de l'industrialisation vraiment très, très rapidement. Ils produisaient énormément. Pour vous donner un autre exemple, un film flamand, s'il n'est financé que en Flandre, peut rapporter de l'argent. Parce qu'avec leurs 6 millions de population flamande, les gens vont aller voir le film. Alors qu'un film francophone belge qui serait financé en Belgique ne peut pas exister sans la France. Si le film ne sort pas en France, le film est foutu. Il y aura 80 000 personnes qui iront le voir. Donc, il y a vraiment deux attitudes tout à fait différentes par rapport à la régionalisation de la langue. Et c'est quelque chose qui est très, 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 comment dire, en Belgique. Alors, il y a des volontés politiques et de faire un petit peu des interactions, évidemment. Mais moi, je vous parle vraiment des gens, de la population. Ça ne les intéresse pas. Ce qui se passe de l'autre côté, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, juste alors, entre nous, parce qu'il n'y a pas de flamand ici. Non, il n'y a pas de flamand. Quand même, le flamand, il faut dire, ce n'est quand même pas une langue très jolie. Savez-vous comment on dit « je t'aime » en flamand ? Alors, je vais vous le dire. « Ich kauf an je ». Donc, il ne faut pas avoir mangé du camembert avant de le dire à son partenaire quand on joue parce qu'il peut tomber dans les pommes. Enfin, bon, ce n'était pas très gentil. Et ce qui se passe aussi en Belgique sur les tournages, c'est que souvent, les équipes, parce qu'il y a quand même des films qui se font avec des flamands et des francophones, les équipes parlent en anglais. Et effectivement, un technicien francophone va essayer de faire un effort et de parler à un technicien flamand en flamand et puis ça va faire deux phrases et puis le flamand va lui faire comprendre que ce n'est pas la peine parce que ça prend trop de temps. Surtout, quand on fait du cinéma ou de la télé, il faut que ça aille très vite. On n'a pas le temps de chercher ses mots. Voilà, il faut donner une indication et puis tout de suite le faire. Donc, on parle anglais. Donc, ça, c'est vraiment le... Voilà, on parle anglais sur les tournages parce que tout le monde comprend et que c'est plus rapide. Ce que je voulais dire de l'attitude des francophones maintenant, donc, je vous disais que les flamands sont très fiers de leur identité flamande et ne sont pas constamment en train de loucher sur ce qui se passe en l'Inde. Les francophones, les wallons, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Eh bien non, eux, ils font tout le contraire. Eux, ils sont très intéressés par ce qui se passe en France. Ils n'ont pas cette fierté, cette fierté nationale. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, à 19h, on regardait le journal télévisé de la RTB, donc la télévision belge francophone, patati patata, ce qui se passait. Et après, on enchaînait sur le 20h, le 20h français. Pourquoi ? Parce que ce qui se passait en France était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant. En politique, il se passait des choses incroyables. Il s'en passe toujours des choses incroyables. Non, mais c'est vrai. C'est du spectacle. En Belgique, les politiques, ils sont ternes, ils sont emmerdants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Alors qu'en France, paf, on passait sur la France, il se passait toujours quelque chose. Et donc, c'est pour vous dire que les francophones wallons ont toujours admiré... Enfin, admirer, c'est un grand mot, mais ont toujours été intéressés par ce qui se passait en France. Il y a beaucoup de choses culturellement qui se passent en Wallonie. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a des réalisateurs, il y a des peintres, il y a plein de choses. Mais si vous voulez, même eux, il faut qu'il y ait un certain adoubement par la France pour qu'ils soient reconnus en Belgique. Amélie Nothomb, Stromae, tous ces gens-là, je veux dire, il a fallu qu'ils soient reconnus par les Français pour que tout d'un coup, on les porte... Vous êtes d'accord ? Pour que tout d'un coup, on les porte au nu en Belgique. Donc voilà, ça, c'est le paradoxe de la Belgique. Alors, je vais faire un autre petit paradoxe par rapport à mes origines. Je suis désolée, je vous parle beaucoup de mes origines, mais qui sont moins connues, qui sont serbes. Ma mère est serbe. Ma mère est de Belgrade. Et j'ai appris le yougoslave par des nounous yougoslaves pour pouvoir... Là, j'ai beaucoup perdu, mais pourquoi je voulais parler de l'ex-Yougoslavie ? Parce qu'à l'époque, en ex-Yougoslavie, je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup maintenant avec la guerre. Il y avait pareillement une même langue. Les serbes, les croates parlent la même langue. C'est une question d'accent. C'est-à-dire que, étymologiquement, pareil, les mots sont les mêmes. Les accents diffèrent très, très fortement entre les serbes et les croates. Mais ils peuvent se comprendre. Eh bien, il y avait, en tout cas à l'époque, et je pense que vraiment, ça n'a pas beaucoup changé, aucun intérêt de ce que... Je ne parle pas politique, je parle simplement de que fait l'autre. Émir Kusturitsa est, à mon avis, un épiphénomène et un des rares à avoir su fédérer autour de lui vraiment un tel brassage justement culturel entre les populations. Parce qu'il y avait une espèce aussi, pareil qu'en Belgique, d'indifférence totale pour ce qui se passe chez l'autre. Même si là, en Yougoslavie, c'est la même langue. Moi, je me souviens, mon père était chef d'orchestre. Il avait engagé une grande chanteuse croate dont j'ai oublié le nom. Et il a dit à la nounou qui nous gardait « Ah, j'ai engagé une chanteuse yougoslave magnifique. Ah, elle fait « Ah ! » Et d'où vient-elle ? Et mon père dit « De Zagreb. » « Oh ! » Donc, elle était... C'était terrible parce qu'on parlait quand même d'art et de musique et le fait simplement qu'elle vienne de Zagreb alors qu'elle était de Belgrade, elle perdait tout à fait tout intérêt. Et moi, quand j'étais petite, il y avait le festival d'été de Dubrovnik qui existe toujours. On avait une maison de vacances à Dubrovnik et j'y ai passé tous mes étés. Et c'était, je dirais, une des rares exceptions culturelles à l'époque de brassage. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment toute l'intelligentsia serbe et croate qui venait là-bas en vacances. Il y avait des concerts, il y avait des balais, il y avait des expos. Et là, il y avait vraiment un très beau mélange, très harmonieux qui se faisait et qui, comment dire, a un réel intérêt des uns pour les autres. Voilà. Et je voudrais juste terminer par le Québec. J'ai été tournée deux, trois fois au Québec et je dois dire que leurs politiques, bon, ils ne sont quand même pas très nombreux. Ils sont totalement enclavés dans le territoire nord-américain avec toutes les influences économiques et linguistiques qu'ils subissent. Et voilà. Et je trouve que ce que fait le Québec pour la défense de la francophonie avec des quotas très stricts à la radio, avec des choses comme ça, et je ne dirais pas être un exemple, mais disons que j'ai l'impression en tout cas qu'ils réussissent à sauvegarder la partie francophone du Québec et que ça renforce également leur identité nationale. Et je pense que c'est aussi ce que les gens, ce n'est pas uniquement politiquement ce que les gens décident, c'est aussi ce que les gens, le peuple québécois a envie d'entendre à la radio. Il a envie d'entendre à la radio, effectivement, des chansons francophones aussi, pas que des chansons en anglais. Et donc, je trouve que ce qu'ils font là-bas est très volontaire, très courageux et efficace. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci.